RÉVÉLATION, CHAPITRE 3 Et à l'ange de l'Église à Sardes, écrit, « Ces choses dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, Je connais tes œuvres, que tu as un nom que tu vis, et tu es mort. Sois vigilant et affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu et tenu ferme et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu as quelques personnes même à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et elles marcheront avec moi vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Celui qui l'emporte, celui-là sera vêtu d'habits blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et à l'ange de l'Église à Philadelphie, écrit, « Ces choses dit celui qui est saint, qui est véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et aucun homme ne ferme, et qui ferme, et aucun homme n'ouvre, je connais tes œuvres, voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, et aucun homme ne peut la fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, lesquels disent qu'ils sont juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir et adorer devant tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Voici, je viens rapidement, tiens ferme ce que tu as, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. De celui qui l'emporte, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, laquelle est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel, de près de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et à l'ange de l'Église des Laodicéens, écrit, ces choses dit l'Amen, le fidèle et véritable témoin, celui à l'origine de la création de Dieu, je connais tes œuvres, que tu n'aies ni froid ni chaud, j'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc parce que tu es tiède, et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et j'ai accru mes biens, et n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas, que tu es lamentable, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche, et un habillement blanc, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et douindre tes yeux de collir, afin que tu puisses voir. Tout ce que j'aime, je reprends et châtie, sois donc zélé, et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et frappe, si un homme entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. A celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté, et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises.